Et de se jeter à l'eau pour Zizou, sans club depuis la fin de son aventure avec le Real en 2021, Zinedine Zidane attend toujours patiemment son heure. Bien sûr, on sait tous qu'il rêve de succéder à Didier Deschamps à la tête des Bleus, mais 2026 est encore si loin. Et aujourd'hui, un poste est à pourvoir à la tête d'un des plus grands clubs d'Europe. Et si c'était le bon moment pour lui ? Selon les médias allemands, le Bayern envisage très sérieusement la pré-tourelle. Le nom du français est inscrit sur la liste des prétendants. Le champion du monde 98 plaît par son expérience, par sa réussite, mais aussi parce qu'il est disponible tout de suite. L'amour, c'est une question de timing. La bonne personne, au bon moment, au bon endroit. Et si Zidane, c'était ça au Bayern ? Il y a une semaine, Zinedine Zidane était présent à Las Vegas pour le Super Bowl et ça commençait un petit peu à le titiller, de retrouver un banc. C'est toujours mon objectif de revenir entraîneur. Là, je prends un peu plus de temps pour faire autre chose et puis c'est tout. Mais c'est l'objectif de revenir. Bingo ! Il n'en faut pas plus pour m'enflammer. Si Zidane veut, alors Zidane peut. Entraîneur, il n'y a pas 50 clubs où je peux aller. Il disait, il y a deux ou trois possibilités. Si je repars dans un club, c'est pour gagner. Je le dis en toute modestie. C'est pour cela que je ne peux pas aller n'importe où. On sait que Paris l'a dragué, tout comme la Juve et même l'Algérie. Mais là, c'est bien plus fort parce que même si Zizou a toujours fait savoir qu'il n'était pas un grand fan de Première Ligue et même de Bundesliga pour poser ses valises, on parle aujourd'hui d'un club d'une autre dimension à sa dimension. Un club historique qui a besoin de son aura et de son talent. Déjà à son époque de la Castilla, le jeune entraîneur Zizou a admiré le géant d'Allemagne. C'est un club super bien organisé avec des gens qui respirent le football. C'est un grand club qui fait partie du top 5 au monde et en même temps un club familial. L'impression est magnifique. Il y a une envie de toujours jouer au football avec une philosophie bien précise. Vous voyez, tout colle. Alors en piste, l'artiste. Oh là là ! Quel bel cri. Magnifique. Oui, sauf qu'avec Swan, on a un petit reproche à faire à Camille. Elle aurait dû chanter au début. Vous êtes d'accord ? Allez, on va avoir Alexis Menuch dans quelques instants, mais vous avez déjà sorti les Ardoises. Donc on va faire un petit tour d'Ardoises juste avant. Est-ce que ça vous excite Zidane au Bayern ? Oui pour Camille ? Non pour Johan. Oui pour Swan ? Non pour Nabil ? Oui pour Benoît. Là, c'est très équilibré. Il y a les oui, il y a les non et il y a les normes, évidemment, Adrien Corrouble. Moi, j'aimerais qu'on aille voir Alexis Menuch avant de vous donner la parole quand même qui est avec nous, qui écoute depuis l'Allemagne. Voilà. Dans cette affaire-là, ça dépend plus de Zidane ou du Bayern, mon cher Alexis ? Dans ce mariage potentiel pour l'instant. Déjà, je suis très déçu par mon ami Johan Briou qui a dit non. Donc fini l'amitié. La mise à part, c'est vrai qu'on le disait avec Camille, qui elle sera bientôt engagée par le Bayern avec de tels propos. Ce serait le mariage parfait parce que déjà d'un côté, vous avez un entraîneur qui, depuis bientôt trois ans, n'a pas de club. Donc, c'est un petit titre, on vous le disait, même beaucoup plus que ça, sans doute. Et en fait, le Bayern souhaiterait faire le même coup qu'il y a 11 ans. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 11 ans ? Le Bayern a recruté, à la surprise générale, on va dire, Pep Guardiola. Qui aurait imaginé Guardiola venir en Bavière apprendre l'allemand, tenir des conférences de presse en allemand, rester trois ans là-bas ? Et depuis que Pep est parti, pas un seul entraîneur n'est resté au moins deux ans. Et c'est ce à quoi les nouveaux dirigeants aspirent, c'est-à-dire plus de continuité sur le banc. C'est ce qui manque vraiment parce que l'image en partie automatiquement du côté du Bayern. On parle d'un club désormais plutôt instable qui a gagné la Ligue des champions, certes, il y a trois ans, mais sinon a du mal à aller même dans le dernier carré. Et avec un Zidane sur le banc, avec une telle aura, une telle expérience, une telle popularité, il ferait de l'unanimité. Donc c'est le choix numéro un pour le club bavarois. Et d'un autre côté, Zizou, lui, la citation qu'a montré Camille il y a quelques instants, elle remonte à mars 2015. C'était là où Zizou avait fait un stage au Bayern, justement parce que Guardiola y était. Et Zizou avait été plutôt impressionné par les installations, par l'esprit familial du club municois, par le côté institutionnel. Et donc, comme vous le disiez, il n'y a pas beaucoup de clubs où il veut aller. Je pense qu'aujourd'hui, on a une finale, en fait, entre le Bayern et la Juventus. Donc le Bayern a plutôt intérêt à se dépêcher parce que la Juventus serait bien sûr favorite, sachant que lui parle italien et pas du tout allemand. Intéressant, Alexis. Vous restez avec nous, juste parce qu'on va faire notre petit tour de table. Et vous avez le droit de contrer, évidemment, ceux qui vont s'exprimer comme votre ami Johan, qui vous déçoit profondément par ses propos. Justement, je te rassure, évidemment, Alexis, c'est que le Bayern Munich, évidemment, est un club. Aucun club français n'arrive à la cheville du Bayern Munich. C'est un club extraordinaire, infiniment respectable, l'un des trois, quatre plus grands clubs au monde. Le problème, pour moi, ne vient pas du Bayern. Pour moi, le truc, c'est juste que Zidane, c'est vraiment une œuvre d'art. C'est la Joconde. Et la Joconde, elle ne sort pas beaucoup du Louvre, très, très rarement. Donc, dans l'histoire, il y en a eu quelques fois. Et pour moi, en fait, ça ne me dérange pas qu'il n'entraîne pas parce que là, on est dans l'icône. On est dans l'au-delà du foot. Et que pour moi, ce qu'il a fait, évidemment, déjà, en tant que joueur avec l'équipe de France, et surtout avec le Real Madrid, gagner trois ligues des champions d'affilée, pour moi, c'est-à-dire qu'il a le crédit à vie. Vous avez peur qu'il s'abime au Bayern ? Non, ce n'est même pas que j'ai peur qu'il s'abime. C'est que, est-ce que j'ai même envie de le... Alors, pour moi, l'excitation, ce serait s'il va, par exemple, à l'Olympique de Marseille, évidemment, en équipe de France, pourquoi pas au Paris Saint-Germain, même à un club comme Liverpool. Mais pour moi, c'est quelque chose, c'est tellement sacré. Ouais, peut-être qu'il s'abime ou que même nous... Je n'ai pas besoin de le voir sur un banc. C'est tellement génial. C'est tellement dans l'imaginaire. C'est tellement dans l'onirique. C'est tellement dans le rêve que... Alors, évidemment, j'ai envie qu'il revienne. Mais pour moi, c'est l'équipe de France. C'est l'Olympique de Marseille. Parce que, tu vois, le mot, c'est vraiment excitant. Évidemment, le Bayern Munich, c'est un club, je vous l'ai dit, il n'y en a pas trois dans le monde, évidemment. Tu as le Real Madrid, tu as le Bayern Munich, tu as Liverpool. Et on est dans les trois, là. Donc, c'est un club, évidemment... Et Alexis, tu le comptes très bien depuis 25 ans en Allemagne. C'est un club qui est extraordinaire, qui a tellement... Mais ça ne vous excite pas, Zidane. Mais je trouve que... Peut-être pas le bon moment. Peut-être, n'oublions pas, comme tu rencontres depuis... Et tu l'as dit, c'est comme sept entraîneurs depuis huit saisons. Antinoti, Stagnol, quelques matchs. Einkens, Kovac, Flick, Nagelsmann, Tourelle. Donc, ça essore aussi, je trouve. Mais moi, j'ai envie, tu vois, l'excitant, Zidane à l'Olympique de Marseille. Là, c'est excitant. D'accord. Le problème, c'est que... Ou un équipe de France. Le problème, c'est que Zidane, l'Olympique de Marseille, il a refusé cette piste. Noël a tenté de l'attirer. Il a refusé cette piste, comme de nombreux autres. Le Paris Saint-Germain, par exemple. Le Brésil, également. Manchester United, l'Algérie. Donc, finalement, le Bayern Munich semble avoir une stature autre, en tous les cas, pour gagner des titres. Et puis, il y a cette équipe de France aussi, Swan. Qui l'attend, normalement ? Oui, mais... Déjà, comme l'a dit Camille, l'équipe de France, ce n'est pas de suite. Ensuite, qui l'attend ? Et on n'a aucune preuve qu'il l'a... Lui, il l'attend. Lui, il l'attend. Mais il y a aussi un moment où, quand on n'a pas entraîné depuis longtemps et qu'on a envie de coacher, tiens, je vais au mieux que deux, tu l'auras. Ça, c'est une certitude. Et moi, pour le coup, ça m'excite pour une raison assez simple. C'est que Zizou, depuis le début de sa reconversion et de sa carrière de coach, il a pris très peu de risques. Il n'y a pas eu de sortie de zone de confort. C'est-à-dire qu'il a commencé avec la Castilla, il a fait ses armes, etc. Après, il a récupéré une équipe avec laquelle il a fait des choses extraordinaires. Mais l'équipe était quand même assez extraordinaire. Et je trouve que, pour moi, le Bayern, c'est ce juste milieu entre reprendre un club à sa hauteur et sortir un petit peu de sa zone de confort, linguistique. Pour moi, s'il revient en France, Zizou, s'il reprend les bleus, c'est Dieu ici. Je veux dire, il pourrait se planter demain avec l'équipe de France. On aurait l'impression que ce n'est pas grave, c'est Zizou. Au Bayern, il a un club qui est à sa hauteur, où l'institution peut le regarder dans les yeux. Et au final, il serait quand même dans une petite difficulté parce qu'on attendra beaucoup de lui et il va sortir de sa zone de confort. Enfin, de manière très pragmatique, et peut-être qu'Alexis pourra nous renseigner là-dessus, mais j'aime à croire que l'équipementier du Bayern de Munich, pour qui le club est très important et qui a un contrat assez juteux avec Zinedine Zidane, aurait tout intérêt à ce qu'après le Real Madrid, il puisse se signer au Bayern de Munich. Ah, ça, c'est l'hypique. Alexis, vous pouvez réagir à ces propos. Oui, ça peut jouer un rôle, effectivement, du côté du sponsoring, mais moi, je pense surtout que ce qui va l'attirer, c'est la fête de la bière et enfiller la culotte de peau. Il y a un autre sujet. Nous, ça nous exciterait parce que ça veut dire qu'on aurait Alexis Minuch beaucoup plus souvent dans l'équipe de Greg, et ça, ça serait génial. Alexis, il y a un autre sujet, c'est la langue. Tout le monde vient d'en parler, mais l'allemand, c'est quand même pas simple à apprendre. Je sais que, je crois que c'est des barrières pour aller en Angleterre. Il faut parler anglais. Au Bayern, il faudra qu'il parle allemand absolument. Zidane ou pas ? Où ça peut passer s'il ne parle pas allemand ? Je pense que les dirigeants seraient abstraction de la langue parce que sachant que Zizou ne parle ni anglais ni allemand, donc il parle couramment italien, espagnol et bien sûr français, donc peut-être que ça suffirait. Bon, vous savez, on est de Benoît en 2024, donc un traducteur à ses côtés compétent, ça se trouve facilement. Au pire, il nous appelle, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce n'est pas un obstacle, en tout cas pour le Bayern. Peut-être pour Zizou, on a toujours dit que ce serait pour lui un obstacle, mais comment s'exprimer avec les stars de l'équipe, avec Kane, avec Müller, avec Neuer, qui ne parlent que anglais ou allemand, ou les deux, mais pas espagnol, italien ou français. Donc, ce serait peut-être la seule barrière parce que sur le point financier, sur le point du projet, je pense que Zizou trouvera son compte. Franck Ribéry en adjoint. En traducteur. Franck Ribéry en traducteur. Et alors, je ne reconnais plus mon habile, qui fait la tête dans son coin. Non, lui, ça ne l'excite pas d'avoir Zizou en au Bayern. Non, enfin, ce n'est pas que ça ne m'excite pas, mais je pense un peu comme Johan. C'est-à-dire que les mots sont souvent galvaudés dans notre société. Et moi, j'essaie de rester fidèle au sens et à mes valeurs. Et si je dois les mettre au niveau de l'excitation, l'excitation, c'est Marseille avec un nouveau propriétaire et la Première Ligue. Pas un club en particulier, peut-être Liverpool, peut-être un autre. Pourquoi ? Parce que la Première Ligue, c'est le meilleur championnat du monde. C'est le championnat où il y a les meilleurs entraîneurs. Alors, même si Klopp s'en va, mais tu as toujours Guardiola, Arteta, tu as des entraîneurs émergents également. Moi, j'ai envie de le voir dans la NBA du football. Après, le Bayern, évidemment, c'est un club qui est en adéquation avec sa carrière, un des rares clubs qu'il pourrait prendre. Mais souvent, en Bundesliga, même si on est excité par certaines équipes qui, chaque séjour, jouent bien au foot, des fois Dortmund, des fois Leverkusen, des fois Leipzig, des fois Frankfurt, c'est un peu le Bayern et les autres. Donc moi, j'ai envie de le voir quand même dans un championnat plus compétitif. Et le championnat le plus compétitif au monde aujourd'hui, c'est la Première Ligue. L'autre question, et je tourne un peu la question, Benoît, mais je voudrais que vous nous répondiez, vous, côté Zidane. Est-ce que Zidane, lui, ça peut l'exciter d'aller au Bayern ? Il y a quand même ce côté de la langue qui, je pense, pourrait l'embêter parce qu'il a quand même refusé à Manchester United, quand même un gros club anglais avec des gros moyens. soi-disant, nous aurait dit qu'il ne maniait pas si bien que ça, l'anglais, ça peut être un frais à l'expression. Il n'a pas un niveau zéro non plus. Côté Zidane, moi, je rejoins Swan. Ce serait sortir de sa zone de confort. C'est pour ça que ça m'exciterait, moi, de le voir au Bayern. Parce qu'effectivement, il était au Real Madrid où il est arrivé avec une équipe en place. Il a fait des choses extraordinaires. Il a mis en place des choses extraordinaires avec cette équipe. C'est largement louable. C'est ce qu'il a fait. Trois techniques d'affilée, c'est incroyable. Mais, effectivement, de le voir arriver au Bayern de Munich, ce serait aussi se mettre un petit peu en danger, même si ça reste un très grand club qui, normalement, domine le championnat allemand. Et surtout, de le revoir, en fait, entraîner. C'est ça qui m'excite. C'est-à-dire que Zidane, ça reste un monument français. En Espagne, il a marqué son territoire et j'aimerais bien qu'il marque aussi en Allemagne et qu'il remporte les Champions League parce que c'est vrai que le Bayern, je ne vais pas dire sur le déclin, mais depuis quelques années, ce n'est plus le Bayern d'avant. Johan l'a dit, tous les deux ans, les entraîneurs partent et arrivent. Donc, pour moi, ce serait excitant de voir Zidane. Après, est-ce que lui, il en a envie ? Je pense qu'il attend vraiment l'équipe de France. En tout cas, il arriverait dans un Bayern qui souffre en ce moment puisque le Bayern de Thomas Torel est largué déjà en Bundesliga. Huit points de retard sur le Bayern Leverkusen. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu le Bayern aussi loin du premier. Ils ont perdu le premier match en huitième de finale à la Ligue contre la Lado. Ils sont déjà éliminés de Coupe d'Allemagne et ils ont perdu la Super Coupe d'Allemagne contre la FC. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils pourraient effectuer une saison sans trophée pour la première fois depuis 2011-2012. Petite anecdote, l'année d'après, qu'est-ce qu'ils avaient fait le Bayern ? Ils avaient gagné la Champions League. Le Bayern de Munich actuellement ne va pas bien. Le Bayern de Munich ne va pas bien. Au point où ils ont contacté Sine-Dieu. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du Bayern de Munich. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et si tu es au site j'aime ce sujet de contenu, n'hésite pas d'être abonné et d'archiver la cloche de notification pour ne rien manquer de la prochaine vidéo qui va arriver sur la chaîne. Si c'est fait, on est parti. Alors, les gars, le Bayern de Munich, ils ne sont pas bien, les gars. Ils ne sont pas bien. Ils sont dans le dur. Ils sont sur trois matchs consécutifs sans victoire. Pour être précis, trois matchs consécutifs de défaite. Ils enchaînent défaite après défaite, défaite après défaite. Rien ne va plus dans la bavière. Au point où Thomas Touche il est sur un siège éjectable. Thomas Touche partira du Bayern à la fin de la saison. Le Bayern de Munich est entré en contact avec une décision. Mais, on voit bien que ce n'est pas vraiment l'entraîné le problème. Parce que, lorsque le Bayern de Munich a fini son apoge en 2020, parce qu'en 2020, ce Bayern-là était injouable. Ce Bayern-là, en 2020, c'était injouable. Il était injouable. Franchement, c'était très très fort. Le Bayern de Anziflick, c'était vraiment injouable, les gars. Ça fait déjà trois ans environ qu'on a pu retrouver le grand Bayern de Munich, les gars. Ce grand Bayern-là, on peut s'interroger sur le recrutement. Je pense notamment à Opamecano. Opamecano, pour moi, il n'a pas le niveau pour jouer dans un grand club. Pour moi, Opamecano, il n'a pas le niveau pour jouer dans un grand club. Il enchaîne carton rouge, carton rouge, carton rouge, carton rouge. Il est catastrophique, le mec. Donc, on peut s'interroger sur le recrutement du Bayern de Munich. outre le fait que peut-être il y a des problèmes en interne. Parce que ce Bayern-là, ça va très mal, très très mal. Ils n'ont pas les mauvais joueurs en tant que tel, mais c'est juste que parfois aussi, parfois aussi, tu n'as pas les joueurs qui correspondent à ce que tu veux mettre en place. Parfois, tu n'as pas les joueurs qui correspondent à ce que tu veux mettre en place. Donc, ce Bayern-là, pour moi, les amis, ce n'est pas seulement une histoire de coach. parce que pour moi, Thomas Touchele 50 entre neuf, Nagesma 50 entre neuf, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas dans ce bain-là? Pour moi, c'est plus profond. C'est pour ça que lorsqu'on me dit Zidane, oui, Zidane sur le papier, c'est sexy, mais est-ce que Zidane ne viendra pas se casser les dents comme ses prédécesseurs? C'est la question que moi, je me pose de manière naïve. Est-ce que Zidane ne viendra pas se casser les dents comme ses prédécesseurs? Parce que avec la rue où vont les choses-là, on a l'impression que ce n'est pas l'entraîné le problème. Parce que Nagesma n'est venu, il s'est cassé les dents. Thomas Touchele qui a réussi avec Chelsea, il s'est cassé les dents. Il faut appeler à Zidane. Oui, Zidane, moi, je souhaite voir Zidane au bain, mais est-ce qu'il va réussir? Est-ce qu'il sera dans un cadre pour réussir? C'est la question que moi, je me pose. Je me pose la question de manière naïve. Je me pose la question tout bêtement. Est-ce que Zidane est-ce que réussir au bain? D'autant puisqu'il ne parle pas la langue. Oui, la langue, ça peut s'apprendre, mais est-ce que le cadre est vraiment bien? Est-ce que le cadre est vraiment bien? Parce que ce bain-là, on voit vraiment qu'ils sont dans le dur. C'est dans le CBQ tu es sur une série de trois matchs consécutifs. Tu ne fais qu'enchaîner les défaites. Les défaites. Les défaites. La Bundesliga pour moi, c'est quasiment parce qu'ils sont à 8 points du bain-l'Evekissan. Si tu ne dis pas de bêtises, ils sont à 8 points du bain-l'Evekissan. Est-ce qu'ils vont remonter la pente? J'en doute très fort. En LDC, ils sont sur le point de se faire éliminer par la Lazio de Rome. La Lazio, ce n'est pas un cadeau de fou furieux. Ce n'est pas le Ria de Madrid. Ce n'est pas Manchester City. Mais ce bain-là est sur le point de se faire éliminer par la Lazio de Rome. La Lazio, avec tout le respect que j'ai pour la Lazio de Rome. Mais pour moi, c'est inacceptable ça. Si le bain se fait sortir par la Lazio, là, on touche le fond. On touche clairement le fond. Donc, la saison dernière, il y avait déjà quelques prémices parce que le bain diminué prend le championnat vraiment très in extremis. Ça se joue vraiment à ça au détail. C'est parce que le dernier match, Donne Moun ne gagne pas son dernier match. Si Donne Moun avait gagné son dernier match, le bain ne serait pas champion. Donc, on voit déjà de l'accus du bain la saison dernière, ça a juste de confirmer les choses. Ça a juste de confirmer les choses. Pour moi, le problème du bain est plus profond que ça. Et Zidane 7, avec tout Zidane qu'il est, je ne suis pas sûr qu'il viendra résoudre tous les problèmes. Mais sur le papier, c'est vraiment un choix très sexy. mais est-ce qu'il viendra soulever ou de resoulever le bain de Munich ? Moi, j'ai une doute parce que vu de l'extérieur, j'ai l'impression que l'environnement du bain n'est pas bon. L'environnement vraiment, ce n'est pas vraiment adéquat pour un entraîneur de travail dans les meilleures conditions. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas d'être abonné et d'activer la cloche de la notification pour ne remanquer de la prochaine vidéo qui va arriver sur la chaîne. C'est ça, on se dit à très bientôt pour notre vidéo les amis. Ciao, ciao.